coucou les copines bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe bien chez vous comme vous voulez aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette unboxing de mon nouveau air fryer que j'ai reçu donc c'est un air fryer de la marque kozori toutes les personnes qui voudront acheter le même bien évidemment je vous mettrai le lien pour vous en procurer dans ma barre de descriptions tout simplement donc on va ouvrir le air fryer aujourd'hui tous ensemble je vous montrerai ce qui est à l'intérieur on va on va on va tous découvrir ensemble entre copines et ensuite je vous ferai des recettes que qui peut vous donner des petites idées et tout ça il y avait qu'un petit pochette comme ça alors on va ouvrir pour voir la pochette ce qu'il ya dedans donc dans la pochette on a un livre de recettes et on a le manuel d'utilisation pour voir le livre de recettes parce que j'aime bien les livres de recettes donc vous voyez en fait ce que j'aime bien dans cette marque là les recettes qu'on peut facilement utiliser reproduire au quotidien en fait et ce qui est bien aussi c'est qu'à plusieurs langues donc également le français ce qui nous intéresse le plus on va le chercher déjà je l'ai vu tout à l'heure voilà donc vous avez par exemple là des crevettes à la noix de coco qui sont vraiment des ingrédients là je suis en train de lire ce sont des trucs très réalisable en fait très très réalisable et du coup c'est ce que j'aime bien dans cette marque mais là c'est pas un livre de recettes que vous allez mettre quelque part et on oublie c'est un livre de recettes que vous pouvez réutiliser parce que j'ai vu les recettes qui sont à l'intérieur ce sont vraiment des recettes qui peuvent être facilement reproduites donc voilà là je les sorti notre air fryer hop je vais vous montrer à quoi il ressemble et voilà il est magnifique franchement j'aime bien son design j'aime vraiment son design on est une grande famille on est une famille de sept personnes quand même donc un grand air fryer comme ça c'est juste parfait pour faire des poulets rôtis c'est juste magnifique parce que la contenance elle est énorme je préfère plein de gâteaux je pourrais en tout cas c'est ce genre là qui est vraiment adapté pour ma famille même une capacité de 6,4 litres donc c'est énorme les filles la douze fonctions les filles l'air fryer il a le four il a le rôti la grillée il a réchauffé d'a gardé chaud le repas donc ça c'est vraiment top puis on va voir ce qu'il ya dedans je vais déjà détacher les petits s'attachent qu'ils ont mis sur les côtés de l'autre côté et voilà regardez moi ça les filles un super grand réservoir regardez moi ça énorme et non la cuve elle est énorme les filles ah oui je vous ai pas dit les filles alors ce air fryer là il a une application donc l'application elle est juste là je vous montre l'application est juste là c'est une application qui s'appelle v5 et cette application ce qui m'a vraiment vraiment séduit les filles c'est que cette application permet de programmer à distance la température vous imaginez moi avec bébé par exemple là si je j'ai lancé ma cuisson et que je suis en haut par exemple à l'étage et tout dans ma chambre pour en train de faire ma vaisselle ou la lessive par exemple parce que la vaisselle c'est juste à côté mais la lessive et tout que je me rends compte qu'en fait j'ai mis peut-être le ton de cuisson ne me convient plus bah je prends mon application et je rectifie tout ça c'est pas génial ça pour nous les maman franchement ou qu'on se rende compte que bah tout simplement que la puissance la température qu'on a mis n'est pas bonne et là on peut programmer de notre portable sans se déplacer c'est juste génial c'est vraiment magnifique franchement j'ai bien aimé ce principe là pour bah encore une fois je prends un exemple sur moi qui est un bébé donc des fois bah j'ai autre chose à faire je lance ma puissance je me déplace comme je vous ai dit et on se rend compte en fait mince j'ai peut-être j'aurais pas dû mettre à 180 j'aurais peut-être dû mettre à 160 on n'a pas à courir en trompe venir dans la cuisine et tout juste l'application pour hop je baisse et le tour est joué donc voilà la bête je vous la remontre la capacité si vous avez une grande famille ou que vous aimez recevoir et tout c'est juste je pensais aussi par rapport à l'application j'ai trouvé ça génial parce que des fois par exemple comme les muffins moi au air fryer je les cuit toujours en deux temps donc je mets toujours une petite une basse température et ensuite je viens mettre une grande température et là le fait de changer de température de reprogrammer en fait sans me déplacer c'est juste l'idéal ou alors il n'y a pas que les muffins il ya plusieurs plats où on dit préchauffer d'abord chauffer d'abord 5 minutes à telle température ensuite vous changer mais franchement ça c'est juste génial ça nous évite des déplacements je vais pas dire inutile mais voilà des déplacements quoi mais franchement j'ai trouvé ça génial j'étais vraiment emballé je sens que ça va être mon meilleur ami je sens vraiment qui va être mon meilleur ami comme je vous ai dit pour celles qui veulent s'en procurer vous en avez vous avez le lien dans ma barre de descriptions bon je vous ai présenté la bête on va passer pour les plats que je vais vous présenter c'est tout simplement du poisson brisé au air fryer c'est une tuerie les filles donc mon poisson il a été lavé il a été déjà bien lavé et nettoyé avec du citron et tout ça je vais mettre que je vais faire je vais les assaisonner et laisser poser un tout petit peu et ensuite les mettre dans le quartier j'avais déjà préparé ma marinade qui est juste là dans la marinade j'ai mis la moutarde du sel citron du persil de l'oignon de l'échalote de l'ail donc j'ai déjà mélangé tout ça et je vais poser là je vais entailler le poisson à mettre à mon assaisonnement de bien pénétrer dans le poisson je vais l'entailler par ici je fais des petites entailles comme ça sur les côtés également donc voilà une fois que mon poisson entaillé je vais venir mettre donc du coup les assaisonnements donc je les mets dans le grand bol je vais mettre mats c'est le petit bout d'un et je vais mettre en main un petit bout d'un très petit bout d'un je sais qu'un est donc je suis voilà mon poisson a eu le temps de se reposer j'enlève le film plastique que j'avais mis par dessus avant de le mettre dans le air fryer ce que je vais faire je vais couper citron donc voilà je coupe quelques tranches de citron je vais mettre au moins trois ou quatre ça va permettre tout simplement que lorsque en fait je vais mettre vous allez voir vous allez voir ce que je vais faire avec le citron récupère la cuve du air fryer je le posais juste là ensuite je vais disposer donc mes citrons comme ça le fait de disposer des citrons comme ça ça va m'éviter tout simplement que le poisson puisse accrocher sur la grille donc ce sera plus facile pour moi de l'enlever juste après la cuisson et voilà c'est parti bien 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 sous le citron non seulement ça va nous permettre de vite décoller le poisson sans que ça s'attache et le citron va également parfumer le poisson tout simplement donc voilà j'ai disposé mon poisson et je le mets à cuire son est prêt donc on va voir ce que ça donne oulalalalalala c'est trop bon regardez moi ça alors je vais le disposer dans l'assiette et ben on va goûter ce que ça donne regardez moi ça la marinade elle a super bien pénétré dans le poisson un délice trop trop bon tout simple mais très avant de commencer notre entrée on va déjà cuire nos oeufs donc on va faire des oeufs durs ou air fryer je vais mettre mes oeufs une fois que ça sera cuit ben on va commencer notre entrée c'est parti je mets mes oeufs dans la cuve directement voilà et ensuite je le remets je le mets à 130 je vais baisser le feu on va aller tranquillement donc on met 130 pour 15 minutes et c'est parti donc là c'est bon comme vous avez vu j'ai mis ça dans de l'eau bien froide j'ai rajouté des glaçons si votre eau elle est assez froide ça va mais moi elle était j'avais la impression qu'elle n'était pas très très froide donc j'ai rajouté des glaçons et là bas reste plus qu'à enlever la coque j'ai déjà disposé tous les ingrédients de ma salade donc j'ai mis des olives de du maïs de la laitue de l'oignon rouge de la tomate il reste plus qu'à mettre mes oeufs et ma petite vinaigrette donc ce sont mes oeufs cuits au air fryer parfaitement cuits au air fryer et ça j'adore bien évidemment si vous aimez des oeufs coulons n'hésitez vraiment pas à baisser tout simplement les minutes donc moi je suis allé sur 15 minutes si vous voulez que votre jaune d'oeuf ne soit pas aussi cuit donc vous avez juste à baisser les minutes de votre air fryer tout simplement donc voilà ce que ça donne reste plus qu'à mettre la vinaigrette et voilà ma petite salade qui est toute simple mais très très bonne délicieuse le dernier test que je vais faire je vais juste cuire les pâtisseries de grande surface voir ce que ça donne dans ce air fryer ce sont des pâtisseries déjà toutes faites sur gelée au rayon sur gelée en grande surface franchement c'est facilement on le trouve facilement chez lidl chez Auchan chez Leclerc ce sont les trois grandes surfaces que je fréquente donc ce sont les trois endroits où je les trouve mais je pense que vous pouvez les trouver partout mais vraiment partout on va tester on va voir ce que ça donne dans les instructions c'est 18 à 20 minutes à 170 degrés dans un four traditionnel ils demandent de préchauffer le four à 180 et ensuite de mettre notre pâtisserie 18 à 20 minutes et comme ce air fryer est vraiment extra rapide je pense que je vais pas aller à 170 comme ils ont dit je vais peut-être rester autour de 150 pour voir parce qu'il est vraiment extra rapide donc c'est parti je vais aller sur l'option four donc ça sera bec donc 160 j'ai dit je plus de baisser à 150 et on va aller sur hop là c'est bon on va voir ce que ça donne et voilà on a nos magnifiques croissants tout chaud prêt pour le petit déj la ressource suivante que je vais vous présenter aujourd'hui ça sera en rôti de poulet poivron et pommes de terre alors donc vous avez besoin de blanc de poulet vous aurez besoin de la pomme de terre moi j'ai pris 5 grosses pommes de terre ensuite vous aurez besoin du poivron moi je prendrais du poivron rouge et jaune vous pouvez rajouter du vert si vous voulez et là ce sont des épices donc fait de laurier du gingembre du sel du paprika du poivre donc j'ai mis tout à l'intérieur de ce bol et ben c'est parti vous allez voir étape par étape la préparation je vais commencer déjà par éplucher mes pommes de terre j'ai fini d'éplucher mes pommes de terre je jette tout ça je les lave et je les découpe je vais essayer de couper de telle sorte que ces détails que la taille soit à peu près proportionnelle en fait pour que la cuisson soit tout simplement homogène il s'agit d'un petit peu xylophone j'ai misiedo tu vois donc il及 à m eine chute tu vois tu vois tu vois tu vois un petit peu tentang j'ai terminé avec ma découpe de pommes de terre ce que je vais faire je vais passer à la découpe de mon poulet tout simplement je vais essayer de faire également les mêmes morceaux que la pomme de terre donc là je lave ma planche à découper et je m'occupe de mon poulet on va essayer de faire comme la pomme de terre des morceaux à peu près pareil à peu près homogène ça va permettre comme pour la pomme de terre d'avoir une cuisson homogène quoi que tout soit cuit pareil je passe à la découpe de mes poivrons je vais pas utiliser un entier je veux juste couper un petit bout comme ça ça me convient on va essayer de les faire en dés on va passer au poivron jaune je vais faire la même chose je vais pas utiliser tout juste la moitié ça me convient également dans ma marinade je vais rajouter un filet d'huile d'olive voilà et je vais mélanger tous les ingroutiens bon ils sont mélangés je vais rajouter de la marinade dans mon poulet donc là c'est bon la viande est assaisonnée je vais passer à l'assaisonnement de ma pomme de terre toujours avec la même marinade je procède de la même manière je viens assaisonner mes patates je mélange très 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 bien que toutes les patates soient bien imprégnées de la marinade voilà les poivrons aussi ont droit à leur petite marinade et voilà donc ils sont tous marinés pour la préparation j'ai enlevé la grille qui était là je vais mettre le poulet directement dans la cuve voilà donc j'essaie de disposer ça un peu en aération comme ça un peu bien étalé que la cuisson soit super bien homogène pour tous les morceaux voilà à mi-cuisson je viens vérifier ce que ça donne donc je mets pause là voilà on en rentre très bien tout lien tout petit peu voilà je vais rajouter un tout petit peu d'huile d'olive l'équivalent on va dire d'une cuillère à café donc à peu près comme ça dans mes patates ça va apporter un petit croustillant donc voilà ensuite je vais mélanger bien 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 faut savoir que les patates le poulet et les poivrons je les ai laissé poser en fait pour que l'assaisonnement pénètre correctement je vais enlever le poulet du air fryer je vais remplacer les patates je réserve le poulet il est tout moelleux et là je remplace les patates à la presse le même processus j'étale bien 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 voilà sur toute la surface hop et c'est parti on va mettre à 190 et pour 10 minutes pour commencer voilà ce que ça donne dix minutes après nos patates sont cuites presque cuites il reste un tout petit peu elles sont bien commencent à bien bien doré je vais venir ajouter mon poulet hop et je rajoute mes poivrons voilà et je mélange le tout voilà voilà j'ai tout mélangé je remets à cuire voilà le air fryer s'est arrêté on va voir ce que ça donne regardez moi cette tuerie là ça sent tellement bon je vais le mettre dans un plat et on va passer à la dégustation voilà notre repart on va goûter tout ça prendre un peu le tout regardez comment c'est fondant les filles regardez moi ça c'est hyper fondant pareil elle est bien juteuse ma viande je suis en train de faire un petit peu dans ma sauce trop trop bonne voilà et la prochaine recette que je vais vous présenter c'est tout simplement une recette qui est de saison c'est une galette frangipane à ma façon pour réaliser ma galette frangipane ce que je fais je mets donc 150 g de poudre d'amande 100 g de sucre blanc 50 g de sucre cassonade 3 oeufs 100 g de beurre mou et deux pâtes feuilletées je vais commencer par mettre mon beurre mou dans mon saladier ensuite je viens mettre mes trois oeufs ensuite je vais mettre mon sucre je vais rajouter mes oeufs je mélange le tout je rajoute donc ma poudre d'amandes vous pouvez faire ça dans un repos il n'y a pas de souci moi je préfère le faire à la main donc voilà la texture que ça donne faut vraiment n'hésitez pas à bien 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 mélanger tous les ingrédients que n'hésitez pas vraiment à mélanger vous pouvez parfumer avec du sucre vanillé de la vanille ou alors de la fleur d'oranger c'est vous qui voyez ma garniture est prête je viens déballer ma pâte feuilletée ma garniture est prête là j'ai étalé ma pâte je viens donc me servir du petit carré de l'air fryer pour prendre la dimension que je veux donc ça va me servir tout simplement de je sais pas de modèle on va dire ça comme ça qu'on sera parfaitement à la taille de mon étrailleur j'enlève le surplus voilà je viens placer ma fève on va la mettre ici et voilà on va cacher tout ça j'ai mis ma fève je viens rajouter un tout petit peu de pâte pour la cacher encore plus voilà on est ok ensuite je vais prendre un pinceau je veux venir humidifier je vais venir humidifier les extrémités de ma pâte ça va me permettre de sceller les deux parties de pâte en fait voilà on vient couvrir tout ça voilà je cours bien les coins sur les bordures pour mieux sceller ce que je vais faire je vais les pousser un tout petit peu comme ça voilà au fur à mesure ça va permettre de sceller encore plus la pâte pour éviter qu'il y ait des petites fouilles et bien c'est parti pour notre atelier des seins on va essayer du moins de faire une belle petite rosace après je fais des petites entailles dans ma pâte voilà j'ai fini ma rosace donc je vais mettre un mélange de jaune d'oeuf et de lait je badigeant bien partout 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 ça va apporter une belle dorure donc voilà j'ai mis ma pâte dans mon air fryer vous voyez la dimension elle est parfaite donc il reste plus qu'à enfourner tout ça et puis bah allez déguster ça s'est arrêté on va voir ce que ça donne voilà oh là là c'est pas magnifique ça les filles franchement très simple juste 5 ingrédients et on a notre galette donc je vais le mettre sur mon plateau et je vous montre l'intérieur un peu plus de pâte il ya il ya avec les chutes de pattes qui restent et je les ai remodelés et ensuite j'ai fait des mini galets des rois tout simplement et comme ça rien ne se perd ils étaient trop mignons regardez trop 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 mignons et voilà cette vidéo est terminée merci beaucoup de l'avoir suivie si elle vous a plu n'hésitez vraiment pas à liker n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait mais surtout 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 prenez bien soin de vous à bientôt